Messieurs dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du dernier chapitre de cette année. Et oui, la semaine dernière nous n'avions pas eu de chapitre, et la semaine prochaine il n'y aura pas de chapitre non plus, donc on reprendra au début de l'année prochaine avec le chapitre 270. Cependant, cependant, il y a maintenant deux semaines, dans le chapitre 268, Mashima nous avait encore un peu troll en nous promettant un combat entre Ziggy et Void, et finalement le chapitre s'était plus retourné du côté de Witch et Wizard dont le combat s'est terminé, dont le parallèle avec le passé et le présent était un peu triste tout net, on vous rappelle que les deux étaient mariés en couple, avaient à voir un enfant qui s'appelle Shiki aussi, donc bref, le fait que Witch en termine une bonne fois pour toutes avec ce dernier est un peu triste sur le fond, mais on avait quand même pu voir de l'autre côté que Ziggy avait explosé le casque de Void, et que derrière se cachait du coup le visage ressemblant étrangement à Shiki, évidemment, puisque de toute façon on sait de bout en blanc que Void est le fils de Shiki et Rebecca, indirectement en tout cas, vous comprendrez, j'ai pas envie de faire d'amalgame, ni tourner en rond pendant 300 ans, mais c'est pas le plus important. La danse des sabres, alors ce chapitre sur les réseaux c'est un enfer, ce chapitre il a autant divisé, je pense que c'est certainement le chapitre qui a le plus divisé cette année, mais les avis sur les réseaux sociaux sont toujours autant insupportables, les gens ne savent pas faire la part des choses, soit c'est un chapitre exceptionnel, soit c'est de la grosse merde, mais on n'a pas le droit de kiffer, c'est-à-dire que les gens disent j'ai aimé ce chapitre, t'as systématiquement quelqu'un qui va venir dire pourquoi t'as aimé ce chapitre est mauvais, ou sans argumentation valable, je veux dire on a le droit d'aimer un chapitre sans qu'il y ait de la branlette intellectuelle, sans qu'il y ait 800 milliards d'explications possibles, surtout que je sais à peu près ce qui se passe dans ce chapitre, je vais apprécier plus ou moins, je veux dire ça fait partie de l'ADN du manga, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, t'aimes pas, revends tes taux mais casse-toi, je veux dire c'est comme ça, j'ai aussi un esprit critique, vous les connaissez, je sais que ça ne vous fait pas plaisir à chaque fois quand je fais un truc pareil, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas aimer des chapitres, si vous suivez mes réacts depuis 3-4 ans, vous savez il y a des chapitres que je n'ai pas aimé et j'ai gueulé, mais c'est comme ça, je veux dire on a le droit d'avoir un avis critique, mais il y a avoir un avis critique et avoir un avis critique, c'est-à-dire dire c'est le pire chapitre que Majima ait jamais écrit, ça ça ne s'appelle pas avoir un avis, ça c'est être un connard, voilà, excusez-moi je lâche ça c'est gratuit, avant même de commencer la lecture, comme ça au moins on est carré, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ces gens-là, vous n'êtes pas des vrais fans, on ne veut pas de vous, revendez vos tomes, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous dans la communauté, si vous avez envie de continuer dans votre coin, bloquez tout le monde sur le réseau, personne n'a envie de voir vos tweets de merde, personne n'a envie d'entendre ce que vous avez à dire, on s'en fout de vous, tout ce qu'on a envie c'est kiffer de notre manga, arrêtez de nous prendre de haut, parce qu'on a aimé le chapitre, et que vous, vous avez trouvé ça mauvais, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le centre du monde, merci, et c'est parti pour la lecture de ce chapitre 269, avec une belle Omura en page cover, qui fait les boutiques, voilà, elle est belle sa tenue d'ailleurs, une tenue tout à fait classique, elle fait les boutiques, elle regarde les vitrines, j'ai envie de vous dire, dans le thème de Noël, même si Noël est passé du coup, en l'occurrence, mais on est toujours dans le thème des fêtes de fin d'année, donc c'est plutôt bien, pour le moment, alors reprenons là où nous en étions arrêtés, Witch du coup qui a vaincu Wizard, ici Witch, validation du code d'arrêt d'urgence de l'Eden Zero, il ne manque plus que Valkyrie, le temps presse, évidemment, il ne manque plus que Valkyrie, 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 Valkyrie qui combat Brigandine, et puis Omura évidemment qui affronte à Kuneira, alors je sens évidemment le truc venir, il y a de grandes chances pour que les combats ne soient pas très, longs, que Danse des Sabres, ça va avoir le parallèle entre les deux, et que le combat va se finir dans ce chapitre, c'est-à-dire que pour Hakunera, alors pour Brigandine, ce ne sera pas un one-shot, puisque le combat dure déjà depuis un petit moment, depuis 3-4 chapitres, même un peu plus, que le combat a débuté entre les deux, par contre pour Omura, on n'a pas la moindre idée de si elle était déjà arrivée face à Hakunera, ou si elle essayait d'esquiver les dragons à droite à gauche, histoire de lui foncer dessus, ça on n'en avait pas la moindre idée, peut-être que les potes de combat de Jin et Kline lui ont ouvert la voie, ça m'en a tout l'air, ouais c'est tout à fait ça, les dragons sont trop nombreux, on n'en voit pas la fin, Omura dépêchez-vous d'abattre Hakunera, on fait ce qu'on peut, ouais il faut déjà que tu y arrives, mais combattre depuis un vaisseau ça me désavantage trop, je vais tenter le tout pour le tout, Omura qu'est-ce que, ah elle active son overdrive classique, j'ai envie de dire, pourquoi changerait-on cet incroyable overdrive, qu'est celui d'Omura, bah moi je dis non, pas besoin en fait, t'as perdu la tête, aucun être humain ne peut survivre dans l'espace, Armin disait qu'en mode overdrive, on était peut-être capable de survivre dans n'importe quel environnement, je prends le pari pour gagner, donc en overdrive, tu peux respirer dans l'espace, c'est risqué quand même, c'est archi cheaté, mais c'est stylé, c'est stylé, et Valkyrie, c'est cool que Valkyrie se rende compte des progrès d'Omura, puisqu'elle ne l'a pas revu depuis des années, et puis c'est pas la vraie, enfin c'est pas la vraie Omura, prenons, disons les choses telles qu'elles sont, l'univers zéro, le fait qu'elle ait vécu plusieurs choses à la fois, que sa mémoire de ce monde-là, et ceux des autres mondes, où nous et l'équipage avons vécu toutes ces aventures, se sont entremêlés, donc c'est vraiment une Omura très différente, qui a vécu beaucoup plus de choses, que la Omura que connaissait Valkyrie, qu'elle a entraînée, dont elle s'est occupée pendant sa jeunesse, et pendant qu'elle était petite, c'est vraiment une Omura très différente, c'est une Omura qui a de l'expérience au combat, c'est une Omura qui a vécu des trucs assez hard, autant le dire, qui a vu ses proches mourir, qui a vu des membres de l'équipage quasiment crever, et tout, donc ouais, c'est une Omura bien différente, que Valkyrie est en train de voir actuellement, donc c'est vachement intéressant d'avoir ce parallèle-là, sachant que, maintenant elles font le jeu égal les deux, très clairement elles font le jeu égal, on l'a vu, Omura est largement au niveau de Valkyrie maintenant, alors qu'avant elle n'aurait clairement pas fait le poids, mais cette Omura-là maintenant, quand bien même il n'y ait plus ce timelapse des trois ans, que physiquement elle soit redevenue celle qu'elle était, niveau force, niveau pouvoir, niveau maîtrise de l'Ethergear et tout, elle est au niveau de Valkyrie, aujourd'hui, ne me dites pas le contraire, elle est au niveau de Valkyrie, ça me semblerait plutôt normal, sachant qu'on est de toute façon dans l'arc final, qu'elle n'ait pas rattrapé son maître maintenant, ça me semblerait tout à fait inconcevable, je n'aime pas beaucoup la chaleur, ça fait partie de ta formation Omura, fais preuve de courage, c'est ta première étape, d'un combattant au sabre, ok, fidèle au principe de mon maître, elle est fière en plus, elle est fière, ça c'est bien, là, le maître qui est fier de son disciple, ça c'est la classe, ah, c'est ton disciple, mais ouais, c'est ainsi que je la considérais, mais elle a tellement progressé, je dois être digne d'elle, et me montrer à la hauteur de ses attentes, elle reconnaît donc, et c'est bien, c'est ce que je vous disais à l'instant, elle reconnaît qu'Omura est devenue plus forte qu'elle, maintenant c'est à elle de se montrer digne, d'être son maître, c'est dingue, c'est très très cool comme situation, humaine, tu prends de gros risques, rappelle tes dragons, si ton overdrive s'arrête, tu mourras sur le champ, ouais, effectivement, je t'aurais découpé avant que ça n'arrive, hum hum, certes, mais encore, tu ignores donc la puissance de la mère des dragons, alors, pas certain, pas certain qu'on, qu'on ignore la puissance, on sait très bien que son pouvoir de maîtriser les dragons et tout, c'est sympa, ça ne l'empêche pas d'essayer de faire one shot par sa propre fille, sur Kaede War, voilà, ça ne l'empêche pas de s'être fait one shot, c'est pour ça que moi, je pars du principe, avant même la fin du combat là, disons les choses telles qu'elles sont, Kumura, batte, Hakunera dans ce chapitre, ce n'est pas du tout, inconcevable, ce n'est pas du tout illogique, soyez-en certains, c'est pour ça que les critiques de ce chapitre, je ne les comprends pas tellement, c'est normal, je veux dire, on est habitué à ça, que vous soyez déçus que le combat soit court, je veux dire, c'est la même sauce, je veux dire, les mêmes erreurs encore et encore, c'est normal, je veux dire, Mashima, il ne va pas s'améliorer maintenant que c'est l'arc final, il ne va pas, comme par magie, rendre les combats plus longs, je veux dire, ça serait se faire de faux espoirs, de croire que les combats seraient plus longs, mais qu'Hakunera se fasse battre par Umura, en quoi c'est illogique en fait ? Dites-le moi, en quoi c'est illogique ? Ou encore que Valkyrie bat Brigandine, parce que c'est ce qui va se passer, il va y avoir un double one shot et tout, il va y avoir un double finish, ça je le sens venir. En quoi c'est illogique ? Parce que dites-le moi, parce qu'il y en a qui disent, j'ai pas aimé St. Peter, en quoi c'est illogique que ce combat, que ça se finisse comme ça ? Hakunera a déjà été vaincu une fois par Erzy, alors dans le dos, vous allez me dire, ok dans le dos, a-t-on vraiment besoin qu'Hakunera ait un meilleur développement ? On sait qui elle est, on sait d'où elle vient, on sait ce qu'elle a fait. A-t-on besoin que Mashima fasse un chapitre plus long encore sur le background d'Hakunera, alors qu'on en a strictement rien à foutre ? Parce que vous allez avoir un chapitre comme avec Cure par exemple, où on va nous expliquer tout le schmilblick du je suis devenu méchant parce que l'équilibre, mon cul, ma bite, mon zboube, mais après le perso va se faire éclater. Vous allez dire, oh il a eu du background, mais son combat reste décevant. si on fait pareil pour Hakunera, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'elle ait un background ou qu'elle ait un flashback maintenant ? Elle va se faire one shot, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je veux dire, au point où on en est, qu'est-ce qui est le plus important maintenant dans l'arc ? Bah ouais, c'est le combat contre Void, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre du reste ? On s'en fout, c'est décevant, certes, mais c'est comme ça, je veux dire, les membres de l'Eden Zero n'auront jamais eu de combat digne d'eux, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, il faut se faire un... il faut se planter une tombe, c'est comme ça, aucun des membres de l'Eden Zero n'aura eu de combat mémorable dans l'œuvre, même dans l'arc final, c'est comme ça, mais les méchants n'ont pas non plus besoin, tout comme avec Brigandine, Komura a aussi vaincu sur Kaede War. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que Valkyrie galère alors qu'elles sont censées être équivalentes en termes de puissance ? Quoi, tu vas faire galérer Valkyrie ? Vraiment ? Sachant que Valkyrie n'a jamais eu aucun combat de tout le manga, tu lui en donnes qu'un, il est décevant, ok, mais Brigandine, les gars, Komura l'a déjà vaincu une fois, pourquoi est-ce que Valkyrie devrait galérer ? Pourquoi Valkyrie ne devrait pas réussir à le battre ? C'est normal ! C'est putain normal que Valkyrie le batte, en fait, si elle est au même niveau qu'Omura. Je sais pas, pour moi c'est logique, qu'elle le bat, parce que c'est normal, Omura l'a déjà vaincu une fois, c'était pas la même forme, maintenant Brigandine, il a une forme améliorée, et alors ? Si, de l'autre côté, Taouich a réussi à vaincre Wizard dans cette forme, pourquoi est-ce que Valkyrie devrait galérer ? Mais expliquez-moi ! Que vous aimiez pas ce chapitre, c'est un fait, vous avez le droit de pas aimer, je remets pas ça en question, mais expliquez-moi au moins les raisons de pourquoi vous avez pas aimé. Vous nous critiquez parce qu'on aime ce chapitre, mais vous avez même pas le moindre argument d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez pas aimé, pourquoi vous trouvez ça mauvais. Remettez-vous en question à un moment donné les gars, c'est vous qui est pas logique, c'est pas nous. Nous on a le droit d'aimer ce chapitre, c'est normal en fait, c'est bien dessiné, c'est bien rythmé, même si le combat est un peu court certes, mais, je veux dire, c'est dans la logique des choses, il faut bien qu'on avance. Mais vous, vous avez pas d'argument, je suis désolé, vous avez juste pas d'argument en fait, pour expliquer pourquoi ce combat est pas bon en fait. C'est juste vous qui vous plantez en fait, en beauté. Je suis désolé. Mais bon, encore une fois, j'ai trop fait de mea culpa là, je suis... Je me prends trop le chou. Je me prends trop le chou pour rien, je sais pas pourquoi, je donne tant d'importance à ces critiques qui ne valent pas un clou. Je sais pas pourquoi. C'est normal, c'est la fin d'année, il fallait que ça sorte à un moment donné, puisque ce chapitre a fait des vagues sur les réseaux. Donc finissons-le. Et on kiffera jusqu'au bout. Tu n'es rien, et surtout pas la mère des dragons. Et Omboura qui claque une petite masterclass là, en découpant un dragon en l'eau en la... Ouh ! Ouh, ça c'était stylé par contre. Elle a découpé un dragon en l'eau en large et en travers, ça c'était archi stylé. Autrefois, tu étais la mère d'Erzi, une humaine comme moi. Effectivement. Encore une fois, c'est ce qui explique, ce pourquoi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus de développement, et que c'est normal en fait que les deux se battent. C'est normal en fait que les deux se battent en fait. École du sabre unique de la Vierge Guerrière, elles utilisent exactement les mêmes techniques en plus. Et c'est stylé parce qu'elles n'ont pas le même sabre en plus. Je n'avais jamais remarqué que le sabre d'Omoura était différent quand elle était en overdrive. Et Brigandine évidemment qui se retrouve surpris. Ouh, le parallèle maître élève est archi stylé. Ryu Senka. Oh, une technique qu'on connaît très très bien. Est-ce que c'est une double page, messieurs dames ? Est-ce une double page ou pas ? Oui, évidemment que c'est une double page. Et oui, c'est tout à fait exact. C'est une double page. et elle finira évidemment en miniature. Je vous la mets, ne vous inquiétez pas, elle est là. Regardez-la, elle est archi stylée cette double page. J'aime beaucoup le parallèle maître élève. Bon, si je devais retenir quand même quelque chose d'un peu décevant concernant Valkyrie, pas Omoura. Omoura c'est très bien, et bah Hakunera et tout. Hakunera est décevant, c'est normal, c'est un méchant d'Eden Zero, aucun méchant d'Eden Zero, à part peut-être Draken et Shura à la limite n'ont eu de bons développements et ont été satisfaisants en termes de combat. Ça reste quand même sacrément décevant qu'elle fasse battre encore une fois par un one shot. Maintenant, je veux dire, au point où on en a plus grand chose à foutre, mais par contre que Valkyrie n'utilise pas d'overdrive, ça, ça aurait mérité quand même un petit overdrive. Sachant que c'est son unique et dernier combat, parce que je ne pense pas qu'elle aura le moindre combat en plus dans l'oeuvre. C'est son unique et seul combat qu'elle aura de valable dans l'oeuvre, sachant qu'on est vraiment sur la fin, 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 à moins qu'il y ait un ultime combat sacrificiel et tout et tout. Pour moi, il n'y aura pas plus que ça pour Valkyrie. Donc, ça aura été du gâchis jusqu'au bout. En plus, le fait de l'avoir fait revenir en mode on réunit les 4 étoiles brillantes, l'idée est bien, mais de lui avoir donné ça comme seul et unis de combat, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, il faut le dire, voilà, c'est mauvais. C'est comme ça, que voulez-vous, c'est mauvais, point à la ligne. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, on ne va pas faire de débat pendant 36 ans, ça n'en vaut pas la peine. C'est très bien. Omura, du coup, qui retourne dans le pot juste avant de claquer parce que son overdrive, en plus, est désactivé, donc elle a failli crever dans l'espace, le vide spatial. Bravo, maître. Ton dernier coup, dépasser le mien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Valkyrie, vite. Je t'envoie le code. 4 étoiles brillantes. Code des 4 étoiles brillantes, vérifié. Override activation. Arrêt d'urgence de l'Eden Zero. Et voilà, on va empêcher l'autodestruction. Ok, ça finit sur une bonne note. À 3 minutes 42 de l'explosion, le code s'est arrêté. Alors, il reste une étoile noire à battre, du coup. Il reste, il reste Killer contre Wise. Alors, je ne m'attends pas à grand chose au niveau combat. Une fois de plus, puisque de toute façon, une fois de plus, Eden Zero brille plus par son scénar que par ses combats. Et avais-je vraiment besoin de répéter ça ? Alors qu'on le sait depuis 4 ans, enfin 5 ans, pardon, excusez-moi. 5 ans qu'on sait que Eden Zero ne brille pas par ses combats ? Oh purée. J'ai été vraiment obligé de rappeler ça quand même. Parce qu'il y en a qui semblait avoir oublié ça quand même. Qu'Eden Zero ne brillait pas par ses combats. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'en ai marre. Next on Eden Zero de notre cher Sam qu'on remercie chaleureusement. C'est son dernier de l'année. Il va pouvoir prendre une petite pause. Bon. Il aura des droits qu'à traduire en début d'année prochaine. Mais il a le droit à une petite pause une semaine. Il peut se reposer. Il peut souffler. Merci beaucoup pour cette année Sam. On s'en retrouve dans deux semaines. En même temps que le chapitre de Eden Zero qu'il aura à traduire pour le chapitre 270 du coup. Voyons voir la petite phrase de fin et le nom du chapitre prochain. Les 4 étoiles brillantes versus les 4 étoiles noires. Une bataille pleine de fierté et à présent il n'en reste plus qu'un. Effectivement il n'en reste plus que killer. A suivre dans le chapitre 270 Armid Special. D'accord. Je suis curieux de savoir. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer sachant qu'Armid c'est mon perso préféré de l'oeuvre. Enfin mon perso féminin préféré. Et mon perso masculin c'est Wise évidemment. Le duo parfait. Le meilleur couple de l'oeuvre. Oh je sais. Je sais. Je tire des rayons comme ça. C'est gratuit. En même temps pour moi il y a clairement moyen que les deux finissent ensemble à la fin de l'oeuvre. Je le dis. C'est normal. Je le pense très sincèrement. Et je voulais finir sur une petite note. Alors une petite note pas forcément joyeuse. puisque Mashima enfin plutôt les comptes les comptes Twitter ont présenté la cover du chapitre du tome 30. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mashima. C'est pas courant. C'est même très probablement la première fois que c'est arrivé. Et que ça arrive. Et j'espère que ce sera la dernière fois que ça arrive quand même. Même si Mashima il brille pas spécialement par ses covers. Il en a fait des très belles sur Eden Zero. Bon je peux pas vous en montrer puisque j'ai tout rangé en carton. Vous comprendrez très vite d'ici les prochains jours pourquoi je parle de carton. De toute façon ça c'est assez visible depuis quelques jours depuis quelques vidéos dernièrement. Mais vous comprendrez très vite pourquoi je parle de ça. Mashima il brille pas spécialement par ses covers. Il en a fait des très belles. Mais la cover du tome 30 on est sur un niveau de flemmard. Je sais pas ce qui s'est passé. Je parle de flemmard parce qu'en fait je sais pas du tout pourquoi il a fait ce choix. Je suis pas du tout mais alors pas du tout content de ce choix. Voilà c'est purement et simplement mon avis. Je suis pas du tout fan de ce choix puisque la cover du tome 30 c'est la page couleur du chapitre 266. C'est pas moche qu'on soit certain d'une chose c'est pas moche mais pourquoi ce choix ? Je ne comprends pas ce choix de cover du tome 30. sachant que c'est juste la page couleur qui a été mise d'horizontale à vertical. Il a juste mis le 30 en vertical du coup ce qui ne rend pas bien. Le titre également Eden Zero est en vertical. En fait il faut tenir le tome en horizontal en fait. Pourquoi ? C'est pas normal. Je ne comprends pas ce choix. Je pense que ça sera unanime là-dessus. la cover est belle. Enfin je veux dire il n'aura même pas eu besoin de la redessiner. C'est littéralement la page couleur du chapitre 266. Une fois de plus. Donc il n'aura même pas eu besoin d'en dessiner une. Je ne comprends pas juste ce choix d'avoir utilisé une page couleur déjà existante. Mashima ne l'a jamais fait. Dans mes souvenirs en tout cas Mashima ne l'a jamais fait. Elle n'a jamais utilisé de page couleur en cover de tome. Donc je ne comprends pas ce choix. Sachant les événements qu'il y a dans ce tome 30. Je ne comprends pas ce choix. Voilà vous me direz vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant moi je 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 ne suis pas du tout adepte de ce choix là. Et puis et puis voilà. Quant à nous on se retrouve très vite dans deux semaines. Voilà petite pause de fin d'année. Il n'y aura pas de chapitre le le 3 janvier. Donc on se retrouvera le 10. Voilà il va falloir attendre un petit peu pour le chapitre 270. Mais on commencera l'année sur une petite bonne note. Même si ce chapitre est loin d'être parfait. on ne finit pas non plus sur une note catastrophique. C'est pour ça qu'encore une fois et c'est pour finir merci à tous d'avoir suivi cette réaction. Je trouve que les réacts et les avis sur ce chapitre sont sacrément alors sont malhonnêtes quand même. Surtout de sonner de tirer la sonnette en disant c'est le pire chapitre que Mashima ait fait. On finit la note sur une mauvaise on finit l'année sur une mauvaise note. Mashima il a fait plus de bons chapitres que de mauvais sur cette année. C'est sacrément malhonnête de dire que sur les 54 ou les 53 ou les 54 chapitres que Mashima a fait cette année il doit y en avoir quoi ? A peine moins de 10 qui sont mauvais. Moins de 10. Il faudrait les compter les mauvais chapitres. Alors quand je parle de mauvais chapitres je parle vraiment de choix de scénario et tout et tout et tout est subjectif une fois de plus c'est pour ça que c'est ridicule de tirer la sonnette comme ça et de venir chialer en faisant ces threads de 36 tweets longueurs pour expliquer pourquoi t'as pas aimé sachant que tout est formellement subjectif et que X peut avoir aimé le chapitre 250 et Y peut ne pas l'avoir aimé Mashin peut avoir aimé un chapitre de combat et l'autre non. Autant on peut être d'accord sur certains chapitres où je le vois au vu je le vois au vu quand un chapitre a explosé un chapitre a fait je veux dire le chapitre il y a deux semaines enfin le chapitre quand je dis il y a deux semaines il y a deux chapitres genre le 268 de la révélation de Void et tout le chapitre a explosé en termes de vue je suppose que celui-ci va faire zéro je veux dire je le sais je le sais ce chapitre c'est certainement le chapitre qui va peut-être même faire le moins de vue de cette année j'en suis totalement conscient mais j'en ai rien à foutre je veux dire au point où on en est moi je continue à kiffer mon oeuvre s'il y en a qui veulent quitter le navire quitter le navire au point où on en est je m'en fous on est sur la fin de l'oeuvre seuls ceux qui sont vraiment fans de Mashima resteront jusqu'au bout on n'a pas besoin que vous continuiez à suivre l'oeuvre parce que parce que c'est la chaîne parce que machin on s'en fout vous aimez pas l'oeuvre arrêtez de la suivre et barrez-vous de là en fait seuls les vrais fans resteront jusqu'au bout on n'a pas besoin de vous et c'est pareil pour les lives ne venez pas aux lives en mode c'est quoi que YouTube parle de quoi on n'a pas besoin de ça on a envie de venir continuer l'oeuvre si ça vous fait kiffer on n'a pas besoin que vous continuiez l'oeuvre pour les caméras pour faire vos tweets de merde on n'a pas besoin de ça ok nous on continue à kiffer on est sur le bout voilà on continuera jusqu'à la fin et c'est tout voilà c'est tout on n'a pas besoin de ça c'est une bonne fête de fin d'année messieurs dames on finit sur une plutôt bonne note sur ce chapitre 269 et on se retrouve très vite en début d'année prochaine pour le chapitre 270 sur tout le monde bye merci